Il y a un peu plus d'une semaine, l'Espagne était touchée par un double attentat à Barcelone et Cambrils, en Catalogne. 15 personnes avaient été tuées. Aujourd'hui, une grande marche contre le terrorisme est organisée dans la capitale catalane. Rendez-vous à 18h dans une ville, Mélanie Nunes, encore traumatisée. Le long de la Rambla, entre les bougies allumées et les photos de victimes, un petit magasin vitré, à l'intérieur, des fleurs de toutes les couleurs. Sarah est fleuriste de la Rambla. Elle m'explique qu'elle prépare quelques-uns des centaines de bouquets qui seront distribués pendant la marche. Elle sera en tête de cortège. Derrière son large sourire se cache une jeune femme meurtrie. Nous qui avons vécu de très près les attentats, nous marchons. Alors les gens d'ailleurs peuvent venir, il faut être ensemble très fort. José, un autre fleuriste, pense que cette marche permettra le deuil de la Rambla. Nous allons la refaire vivre cette Rambla. Elle va se relever et redeviendra la meilleure du monde. À ses côtés, en tête de cortège, des kiosquiers, commerçants, pharmaciens, policiers, personnels soignants et les habitants proches de la Rambla. Derrière eux, les personnalités politiques, le roi d'Espagne, les autorités catalanes, suivis d'une foule de citoyens, explique la maire de Barcelone, Ada Colau. Cette manifestation vient des citoyens. Ce sont eux qui en sont les protagonistes. Eux qui sont à l'origine de cette mobilisation, accompagnés du cri. Je n'ai pas perte. No think for. Un slogan affiché sur la grande pancarte du cortège. Elle accompagnera les manifestants jusqu'à la Plaza Catalunia. Puis, un morceau de musique sera entonné à quelques mètres des Rambla en deuilé. Celui du violoncelliste catalan Pao Casals, prix Nobel de la paix en 1958. Marcelone, Mélanie Unes, Europe 1.